Parce que déjà, il y a 6 mois, tu me disais, il y a un truc lourd. Ça va vite, après moi, le futur, je ne peux pas en dire plus. Il y a d'autres projets qui vont arriver, il y a d'autres projets, je suis sur d'autres choses. Mais pour l'instant, je me concentre sur le projet Code 97, parce qu'il va y avoir pas mal de choses. Toujours sur Génération, toujours dans l'émission My G avec Jefferson. Aujourd'hui, on reçoit une star, pour le coup, qui nous vient des Antilles. Il était déjà là il y a pratiquement 6 mois. Il sortait son projet Honte de choc 2. Et là, il est revenu avec un nouveau projet. Un nouveau qui nous vient tout droit des Antilles. DJ Quick est dans la maison sur Génération. Ça dit quoi ? Salut, Dieu. Comment ça va, mon ref ? Comment ça va, la famille ? Comment ça va, Génération ? On est là, on est là. Très, très bien. Et toi ? Ça va, écoute, ça va. Le soleil est arrivé. Et pour le coup, tu es arrivé aussi avec un gros, gros soleil. Ouais. Un gros projet. Un gros projet. On en parlait la dernière fois, à la fin de Honte de choc 2. Les internautes n'ont pas pu l'entendre, parce qu'on l'avait coupé, on l'avait mis en off. On l'avait mis au chaud. Et pour le coup, là, cette chaleur est remontée d'un coup. Exact. Le volume 1 et volume 2. Volume 1, alors là, tu as choqué un peu la France. On va dire ça comme ça. L'outre-mer est venue... Ah, c'est ça, on a voulu apporter un peu de chaleur ici. Ouais, code 97. Code 97, exactement. Avec des gros titres, tu vois. Jayana King, Kalash, voilà. Et plein d'autres. Et plein d'autres, tu vois. Des anciens, des nouveaux. T'as du Kim, t'as du Tikamji, t'as du Maureen, t'as du Bambi, t'as du... Du Thialis, en passant même par des artistes rap, même d'ici. Mati de baisers, VVS. Voilà, t'as VVS, t'as Malti. On a voulu apporter quelque chose, tu vois, d'homogène sur le projet. On en parlait la dernière fois. Alors, pour le coup, c'était en discussion. Pour l'instant, ce n'était qu'en discussion lors de Honte de choc 2. Et pratiquement en six mois, alors le projet s'est réalisé jusqu'à la sortie aujourd'hui. Comment, en six mois, tu prépares un projet comme ça, en regroupant autant d'artistes, déjà d'outre-mer ? Et pourquoi ce choix-là ? Alors, on le sait aussi, parce que ce sont tes origines aussi. Mais pourquoi se concentrer, du coup, que du côté des Antilles ? Alors, déjà à la base, moi, je suis d'origine de la Guadeloupe et de la Martinique. Donc, ce projet-là, il me tenait à cœur de le faire. Ça faisait un moment que je voulais le faire. Donc là, le moment était venu pour que je me lance sur le projet. Et voilà, j'ai voulu faire ce projet-là, justement, pour pouvoir réunir les artistes. Parce que, tu vois, dans les Caraïbes, il y a pas mal d'artistes. Et il y en a qui n'ont pas cette possibilité d'être mis en avant. Tu vois, tu as plein d'artistes qui sont bons, mais qui n'ont pas cette chance, justement, de pouvoir être mis en avant. Et aussi, tu vois, en tant que... Tu vois, moi, je suis d'origine des Antilles, donc c'est la culture. Donc, j'ai voulu, justement, faire un projet où je réunis... Moi, je suis d'origine de la Guadeloupe et de la Martinique. Donc, réunir les artistes de la Guadeloupe, la Martinique, et aussi mettre la Guyane. Tu vois, les artistes guyanais. Donc, pour moi, c'était important de le faire. C'était une évidence, je devais de le faire. Et aussi, de montrer que, voilà, tu vois, parce que notre musique, on va pas se mentir, ici, on va dire, en métropole, tu vois, la musique des Caraïbes n'est pas assez mise en avant. Et il y a plein de, on va dire, il y a plein d'artistes qui ont des compétences, qui sont forts et qui n'ont pas cette possibilité-là, justement, d'être poussés. Voilà, c'est le rôle dont j'ai voulu apporter et faire ce projet-là, quoi. Alors, mettre en lumière un peu, quand même. Exactement. Alors, comment, du coup, on choisit les artistes dans un gros projet, je dis bien gros projet, comme ça ? Les artistes, je les choisis. Après, moi, comment j'ai choisi les artistes ? Au début, j'ai pris sept artistes par île. OK. Donc, sept, la Guadeloupe, sept, la Martinique, sept, la Guyane. Après, ça va dans les sept que j'ai pris. Il y en a qu'il fallait que je rajoute. Pour moi, c'était une évidence, tu vois. Donc, du coup, ça devait être à 18 titres. Ça a fini par un 28 titres. Et donc, il fallait, je ne pouvais pas mettre que des artistes, on va dire, que de rap. Ouais. Je ne pouvais pas mettre, il fallait que le projet en lui-même… Représente en vrai. Représente, franchement, les caribes. Il y a une couleur cohérente, tu vois. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai pris des artistes qui sont dans le rap, il y en a qui sont dans le Bouillon, il y en a qui sont dans le Zouk, il y en a qui sont dans le Chata, il y en a qui sont dans le Densoul. Donc, pour apporter le projet Code 97, il fallait vraiment que je me prenne, que je regarde au niveau de la tractrice que je faisais, les artistes que je voulais mettre de chaque île. Ouais. Donc, ça veut dire, tu as vu un peu Kalash, Kalash, il est un peu dans… Tout le monde connaît Kalash, tu vois, il est dans… Kalash, il touche à tout, tu vois. Il fallait que je mette aussi du Maureen, il fallait que je mette du Meryl, il fallait que je mette… Il y avait qui ? Il fallait que je mette du Marginal, aussi. Bien évidemment. Après, voilà, côté Guadeloupe, il fallait que je mette du Tikimp, il fallait que je mette Don't Snoop, il fallait que je mette… Il y en a plein, frère, tu vois, il y en a plein. Donc, pour apporter un projet, on va dire, homogène, il fallait vraiment que je… Que je pioche et que… Parti Zouk, parti Rap, parti Densoul, parti Chata, parti Bouillon, et voilà, tu vois. Et c'est ce qui représente les Antilles chez nous, tu vois, le projet Code 97. Comment, du coup, aujourd'hui, tu as vu, là, le projet est sorti et malheureusement, je n'ai pas eu la chance de faire partie de ce projet. Alors, ouais, je dis bien, je vais prendre pour moi, en tant qu'artiste tel quel, je n'ai pas eu la chance de faire partie du projet, sachant que ça me tenait vraiment à cœur. Est-ce que je peux appeler Quick et me dire, Quick, j'espère que tu as vu, il y aura un deuxième volume, volume 3, on va dire ça, parce qu'il est composé, là, il est coupé en deux parties. C'est ça. Mais, du coup, pour le volume 3, je veux en faire partie. Est-ce que tu peux déjà me réserver une place ? Pourquoi pas ? Déjà, moi, déjà, juste sur le volume, le volume 1 et 2, il y a des artistes dont j'aurais voulu avoir, que je n'ai pas pu avoir. OK. Parce que c'est au niveau de leur planning, leur emploi du temps, et moi, par rapport à mon planning, c'est un peu compliqué. Donc, tu vois, déjà, il devait avoir Timal qui devait poser. Oui. Ça n'a pas pu se faire. Donc, j'espère que ça va se faire pour le prochain volume. Il devait avoir aussi le Will & The Speed. Il devait avoir Poplan. Donc, il y a plein d'artistes qui devaient avoir Raïfé aussi. Il y a plein d'artistes qui devaient poser et ça n'a pas pu se faire. Donc, oui, pourquoi pas ? Si je fais un prochain volume, Code 97, volume 3, vas-y, on est parti. Let's go. Let's go. Bon, après, je ne parlais pas pour moi, je parlais juste en tant qu'artiste, parce que moi, je ne suis pas du tout dans ce milieu-là. En tout cas, tu nous annonces ce très beau projet avec l'un des premiers clips aussi, notamment avec Jayanaï. Exact. Alors, alors, sous chaleur. Sous chaleur, la chaleur. La chaleur des Caraïbes, des tropiques. Alors, est-ce que, alors, dans ma question, c'est, est-ce qu'on aura le droit à des clips en métropole ? Parce qu'il y a aussi des artistes qui viennent de métropole, qui ont grandi en métropole. Et c'est vrai que là, on a eu deux clips, notamment Jayanaï et Kalash qui sont sortis, qui ont été tournés en Outre-mer. Est-ce qu'on aura le droit aussi à des clips qui seront tournés, du coup, ici en France ? Bien sûr. On va avoir le clip de Maureen, qui va être tourné ici. Ça aussi, on va faire aussi VVS, aussi, qui va être tourné ici. Il va avoir aussi Papa Malti. Qui est aussi ici, du coup. Mais est-ce que, toi, c'était vraiment dans la DA de se dire, on représente vraiment dans les deux univers, enfin, je dirais même en métropole comme en Outre-mer. Ou vraiment, est-ce qu'il fallait peut-être rester pour marquer le coup, pour marteler, du coup, aller faire que des clips en Outre-mer ? Moi, j'ai voulu faire des clips aux Outre-mer, aux Antilles, pour apporter justement cette expo et la touche de, voilà, t'as vu, les artistes des Caraïbes, il y en a qui sont bons. On va apporter notre touche de ce qu'on sait faire ici, en métropole. Regardez ce qui se passe vraiment là-bas, avec notre touche, avec ma touche. Parce que, voilà, moi, je suis aussi un producteur. Donc, voilà, pour moi, c'est important de le faire et d'apporter cette touche-là. En me disant, voilà, on a des artistes comme Tikamji qui sont vraiment, vraiment, vraiment forts. Mais, mon but, tu vois, moi, mon boulot, c'est d'apporter quelque chose de qualitatif pour dire, voilà, un artiste de la Guadeloupe, voilà, il est bon. Regardez ce qui se passe et, voilà, c'est, tu vois, on apporte, on va dire, on va essayer d'apporter quelque chose de lourd, de propre et de dire que, voilà, en Guadeloupe, il n'y a pas que les artistes. Parce qu'on ne va pas se mentir, il y a très peu de personnes ici en métropole, même des artistes qui connaissent les artistes qui sont en Guadeloupe, en Martinique, tu vois. Donc, pour moi, c'est une manière de dire que, voilà, nous avons des artistes de chez nous qui sont forts, qui sont compétents. Regardez ce qu'ils font, ce qui se passe. C'est vrai qu'on en oublie beaucoup. Et, pour le coup, c'est bien de les mettre en l'humeur. Ce qui est bien aussi, surtout, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes, pas mal de producteurs, pas mal de rappeurs qui construisent des projets, notamment Gradur sur le projet Congo, notamment Cor qui va arriver sur le projet R&B Fever. Et toi, là, qui ouvre un peu cette voie-là, enfin, parce que Cor avait déjà fait R&B Fever, qui va le remettre un peu au goût du jour. Toi, qui, dans cette ère-là, dans cette tendance-là, arrive, notamment avec le projet caribéen, je pense que c'est une bonne chose aussi. Et sachant que beaucoup d'artistes, aujourd'hui, qui sont non-caribéens, qui, quand même, ont eu des influences et qui produisent, aujourd'hui, de la musique caribéenne. Exact, il y en a plein. Il y a plein d'artistes qui font, par exemple, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des artistes qui font du zouk. Ils ne sont pas d'origine des Antilles, mais ils font du zouk. Tu vois, et puis après, tu as vu, tu vois, aux Antilles, on n'est pas encore à l'ère du streaming. Le streaming, il est arrivé il y a deux ans, donc, tu vois, c'est en train de se développer. Donc, c'est une manière ou d'une autre de dire que, allez-y, consommez les mecs, il faut faire tourner le truc, tu vois. Après, c'est bien, comme tu disais, tu vois, tu as Cor qui sort son projet R&B Fever, tu as Gradur qui fait un projet sur le Congo. Moi, je fais un projet sur le... C'est bien, ça montre que, voilà, tu vois, la musique, elle est universelle, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est quelque chose de bien. Chaque personne, on va dire, défend ses origines, on va dire. Tu vois, moi, je suis là pour représenter les Antilles, donc j'essaie de faire quelque chose de qualitatif, on va dire. Mais de la musique surtout aussi. La musique qui nous représente. Moi, j'ai grandi, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec la musique de chez moi, tu vois. C'était du cassave, c'était du... J'écoutais... Mes parents, ils écoutaient du compas, du zouk, donc voilà. Mais justement, en parlant de ça, est-ce que, par hasard, dans un projet comme ça, est-ce que tu ne pourrais pas faire revenir les anciens, on va dire ça comme ça, de la musique, de l'industrie caribéenne, je parle ? Après, il y a plein d'anciens qui m'ont arrêté. Oui, enfin, après, je ne te parle pas des plus anciens anciens, mais ceux qui sont toujours un peu présents et qui, peut-être, voudront bien sur un titre ou quoi. Pourquoi pas ? Si tu les appelles, est-ce que... Peut-être que ça a déjà été même demandé ou fait. Non, je ne l'ai pas fait encore. Pas fait encore ? Non, je ne l'ai pas fait encore. Mais pourquoi pas ? A voir. A voir. Une idée qui est lancée. Parce que c'est vrai que, quand on parle de caribé, il y a toute une histoire derrière. Et c'est vrai que, tu vois, tu me dis notamment sur le zouk. C'est vrai qu'on se dit, il y a des nouveaux, il y a des anciens. Mais est-ce que ça aurait été bien aussi d'entendre, je ne sais pas moi, d'autres anciens, en tout cas, sur un projet comme ça, vu que tu les fais revenir un peu au goût du jour ? Après, c'est dur d'aller... Non, c'est à voir. Pourquoi pas ? Moi, je suis ouvert à tout. Je ne suis pas fermé. Après, comme je te disais, c'est une question d'emploi du temps. C'est une question de... Tu vois, comme je t'expliquais tout à l'heure, il y a des artistes que je voulais. Leur emploi du temps, ça ne coordonnait pas avec les miens. Et puis après, quand ils se sont manifestés, moi, j'étais sur la fin du projet, à voir. Mais du coup, là, quand tu sens un projet comme ça, maintenant que tu as fait... Bon, tu as connu dans vraiment l'industrie ici, le rap, tu reviens aux sources. Qu'est-ce qu'il y a après la source ? C'est ça, la question. Parce que là, maintenant que tu étais revenu aux origines, là, tu nous as lâché un gros projet, un gros bébé. Après, tu ne peux pas tout dire non plus. Mais sur quelle voie, en tout cas, sur quel chemin on peut t'attendre pour le plus tard ? Parce que déjà, il y a six mois, tu me disais... Ah, il y a un truc... Ah, ça va vite. Après, moi, le futur, je ne peux pas en dire plus. Il y a d'autres projets qui vont arriver. Tu vois, il y a d'autres projets, je suis sur d'autres choses. Tu vois, mais pour l'instant, je me concentre sur le projet Code 97, parce qu'il va y avoir pas mal de choses. Tu vois, je vais faire, pour le mois d'octobre, je vais faire un gros concert en Guadeloupe. Je vais réunir pas mal d'artistes, des artistes qui sont sur le projet et d'autres qui ne sont pas sur le projet, justement, qui vont venir performer en Guadeloupe. Et on va faire une grosse scène. Tu vois, donc... Mais pas ici. Non, pas ici, en Guadeloupe. Mais du coup, est-ce qu'il n'y aura pas de date ici ? Ah si, pourquoi pas, il y aura une date, avoir une grosse date. Parce que moi, dans ce genre de truc-là... Je ne peux pas en dire plus. C'est ça, c'est ça le problème. Mais parce que dans ce genre de processus-là, comme les autres artistes, généralement, quand il y a un projet, il y a généralement une tournée. Là, pour le coup, un gros concert qui se fait en Guadeloupe. On ne peut pas en dire plus, mais apparemment, ce sera aussi en métropole. Mais est-ce que ce ne serait pas aussi le moment d'aller chercher peut-être d'autres pays ? L'Italie, peut-être l'Allemagne, l'Espagne ? Non ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? À voir. Ah, c'est une idée que... Non, si. Pourquoi pas ? À se faire. Moi, je ne suis pas fermé. Tu vois, si je peux faire une collaboration avec un artiste, on va dire, italien ou espagnol ou allemand, pourquoi pas ? Après, ça reste de la musique, tu vois. Il faut être passionné, il faut aimer ce que tu fais. Moi, je ne suis pas fermé, de toute façon. Mais demain, si on dit DJ Kou, tu fais une tournée, comment ça doit... Parce que c'est vrai que, bon, après, c'est dur parce que tu as beaucoup d'artistes. Une tournée, c'est compliqué parce que faire une tournée, c'est l'emploi du temps de chacun. Et c'est... Tu vois, en général, les artistes, soit il y en a qui sont disponibles, soit il y en a qui ne sont pas disponibles. Bon, déjà, c'est très compliqué. Les faire poser sur un projet, c'est possible. Mais si, maintenant, tu veux faire une tournée, c'est quelque chose où tu dois te prendre au moins, je ne sais pas moi, un an ou deux ans à l'avance. Parce qu'il faut bloquer l'emploi du temps de chacun. Il faut bloquer leur emploi du temps. Il y en a qui sont disponibles, mais là, ils ne sont pas disponibles. Donc, c'est un peu compliqué. Mais, ouais, pourquoi pas ? Comment a été reçu, d'après toi, cet album ? Moi, à mon retour... Ton retour, ouais. Ouais, franchement bien. Ouais ? Ouais, franchement bien. Il y a beaucoup de personnes qui ont adhéré, notamment aux Antilles, les gens, ils ont vraiment kiffé. Tu vois, ils ont dit que ça leur a fait du bien. Ça fait du bien pour la musique des Caraïbes de chez nous. Tu vois, justement, qu'un projet comme ça sorte parce que ça n'a jamais été fait. Ouais. Donc, voilà, c'est un très bon retour. De par les médias, de par... Est-ce qu'il n'y a pas... On va poser la question comme ça. D'autres personnes qui se sont dit, ah, ce serait peut-être le moment de suivre aussi la voie, de rejoindre le projet d'une certaine manière. Après, quand je te dis ça, ça englobe beaucoup de monde. Média, labels, tout ce qui s'ensuit. Après, je pense que, tu vois, il y a des personnes, justement, qui ont vu que le projet est sorti. Donc, après, tu connais, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se manifestent, qui font dire, ouais, c'est lourd, tu vois. Mais je pense que c'était un peu hypocrisie. Exactement. Mais je pense qu'il y a des personnes qui ont dû voir ou écouter le projet et qui se sont dit, ouais, franchement, c'est lourd. C'est une bonne initiative, ce qu'il a fait. C'est très bien, tu vois. C'est bien. Peut-être qu'ils ne se sont pas concernés parce qu'ils ne sont pas d'origine des Antilles. Mais le fait d'avoir fait un projet comme ça, pouvoir réunir des artistes qui viennent des Antilles, je pense que c'est bien, tu vois. Pour moi aussi, c'est un challenge de pouvoir le faire. Ah ouais. Ouais, c'est bien. Moi, j'aime bien. C'est réunir 28 artistes. C'est vrai. Sur une compile. J'ai fait le projet, j'ai commencé août. Ok. Août, j'ai commencé au mois d'août. En moins d'un an. Moins d'un an. Moins d'un an. Ah ouais, quand même. Ouais, moins d'un an. Fin août, j'ai commencé. Et là, tu es limite, je ne vais pas dire parce que le projet est fini, mais tu es quand même toujours en mouvement sur ce projet-là. Exactement. Il y a toujours des choses qui se font en interne. Exact. Après, voilà, je ne suis pas tout seul. Tu vois, j'ai une équipe. Non, il y a toute une équipe. Il y a une bonne équipe aussi qui travaille avec moi. Donc, c'est pour ça que le projet s'est fait rapidement. Tu vois, j'ai mon label, mal l'uné. J'ai un bon staff, j'ai une bonne équipe. On travaille tous ensemble. Donc, voilà. Ce passe bien. Merci d'ailleurs aux staffs qui sont présents aujourd'hui. Oui, toujours un petit SO pour eux, c'est sympa. Même s'ils ont oublié un petit cadeau. Mais je ne pourrais pas le dire ici. En tout cas, on voit le travail que tu fais. Notamment, l'équipe, c'est toujours bien de s'entourer, comme on le disait bien évidemment. C'est important d'avoir une équipe. Parce que si tu n'as pas une équipe, là, à l'heure actuelle, c'est compliqué. Tu ne peux pas tout faire tout seul. Tu es obligé d'avoir une équipe, avoir une structure pour pouvoir faire un projet. Tu as beau avoir le meilleur projet que tu veux, si tu n'as pas une équipe, c'est compliqué. Est-ce que, parce qu'il y a cette question, de toute façon, toujours et toujours revenir, est-ce qu'il y a eu quand même quelques petits couacs dans ce projet-là en 10 mois ? Quand même parce qu'il s'est fait assez rapidement. Il y en a forcément eu, mais un petit couac qui t'a embêté, je ne dirais pas à grande échelle, on va prendre le truc à petite échelle, qui t'a embêté durant ce projet ? Pour citer personne, bien évidemment. À ma connaissance, non. À ta connaissance, non. Ça s'est fait franchement, naturellement. Ça a toujours été fluide. Non, ça a été tranquille. Après, tu as eu des artistes qui devaient venir et qui n'ont pas pu. C'est une question de l'emploi du temps. Mais tout le monde a joué le jeu. Quand je leur expliquais ce que je faisais, le projet m'ont dit « Moi, je suis pour, il faut, je suis d'accord. » Mais du coup, est-ce qu'il y en a qui n'étaient pas d'accord au début, et aujourd'hui, on les connaît, rejoignent « Ah, finalement… » Non, quand je leur ai parlé du projet, j'en ai tous été d'accord. Tout de suite. Tout de suite. Il n'y en a pas un qui m'a dit non. C'est vrai que moi, déjà, quand tu m'avais parlé, je disais « C'est une dingue. » Et j'en parlais déjà, je disais « Il faut faire un truc comme ça. » Quand tu me l'as dit, j'ai dit « Ah ! » Il n'y a personne que j'ai contacté qui m'a dit non. Après, comme je t'ai expliqué, c'est une question d'emploi du temps. Il y a des artistes qui m'ont dit « Oui, mais ils avaient leurs projets respectifs, donc ce que je respecte, tu vois. » Et après, ça n'a pas pu se faire. Donc, comme je te disais, pourquoi pas faire un volume 3, et les artistes que je n'ai pas pu avoir sur le 1 ou le 2, les mettre sur le 3. Est-ce que pour toi, ce serait légitime ou pas, de faire une cérémonie pour les artistes caribéens ? Il faut. Il faut ? C'est important. Pour moi, il faut. Oui ? Oui, il faut. Mais d'après toi, parce que je ne pense pas que toi, tu vas me dire que tu voudras la faire. Non, je n'ai pas assez. Après, là, c'est un autre domaine. Je ne peux pas me mettre dans quelque chose où ce n'est pas mon domaine. Moi, je me considère comme un producteur, pas comme un réalisateur de cérémonie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un entrepreneur, en vrai de vrai ? Donc, toi, en tant que juste entrepreneur, tu peux te lancer et dire, avec une équipe, bien évidemment, bien entourée, de dire, on se lance, parce que tu veux donner cette exposition. Aujourd'hui, cette exposition, ça en fait partie aussi de célébrer, de représenter les artistes caribéens. Est-ce que, je ne dis pas que ce soit toi forcément, mais est-ce que tu ne trouverais pas d'autres personnes qui pourraient en tout cas faire ce genre d'événement ? À voir. À voir. Mais c'est quelque chose de... Là, c'est quelque chose de très lourd. De gros. C'est très gros, là. Il me semble que tu aimes les choses de... Oui, mais là, c'est pas de mon domaine, là. Moi, je suis dans la, on va dire, production musicale. Là, c'est quelque chose de... Après, je pense qu'il y a des artistes qui ont été représentés quand même. Tu as vu Leur des Flammes, tu as Maureen qui a fait une prestation incroyable. Fanny J. Tu vois, tu as Fanny J, tu as eu Kalash l'année dernière, Kalash, il a été nominé, il a été récompensé. Donc, voilà. Mais oui, pour moi, il en faudrait plus. Parce que voilà, les artistes des Caraïbes, des Antilles, il y en a plein qui sont bons et que justement, ils ne sont pas mis à leur juste valeur. Mais du coup, toi, si aujourd'hui, pas toi, tu lances le projet, mais on te dit, écoute, nous, on a lancé le projet, on veut établir ça comme ça. Toi, est-ce que tu peux nous rejoindre ? Toi, forcément, tu sautes dessus. Bien sûr, je le fais, sans problème. Mais en fait, voilà, il ne faut juste pas que ce soit toi qui le lance. C'est pas son problème, je le fais. Mais après, comme je t'ai expliqué, c'est avec une équipe que tu fais. Non, bien sûr, bien évidemment. Je ne peux pas me dire que je vais me lancer dans quelque chose où je ne connais pas les compétences. Non, c'est des acteurs de la musique qui représentent cette musique-là, cette industrie-là. Et pour le coup, parce que moi, même moi, je me suis posé la question, c'est vrai que toi qui en parlais, je me disais, bon, là, il se lance dedans, OK. Et en plus, il le réalise très, très bien. Et ce qui ne ferait pas aussi partie des acteurs, sachant que je me suis dit, c'est sûr que ça a dû passer par ta tête, enfin, dans ton cerveau, de se dire, est-ce que ce ne serait pas bien de faire nous aussi une cérémonie où on représente nos artistes ? Oui, ce serait bien, effectivement. Mais c'est quelqu'un d'autre qui doit la lancer. C'est bien, mais après, ça demande une structure, ça demande beaucoup d'investissements, ça demande beaucoup de temps, ça demande, tu vois, un projet comme ça. Non, ça ne serait pas la légère. Moi, j'ai eu des échos sur les flammes. C'est quelque chose, tu vois, c'est très lourd. Il faut y aller, il faut oser. Oui, il faut oser, avoir les moyens, il y a plein de choses à faire. Comme c'est expliqué, c'est avoir une bonne équipe pour pouvoir le faire. Il y a une bonne équipe. Il y a une bonne équipe. Maintenant, elles ont entendu à voir si, non, en tout cas, ce sera réalisé ou pas. En tout cas, moi, je le souhaite, je l'espère pour toi. Tu feras ou que tu lanceras ces projets pour les mois, les années à venir. Parce que tu mets des... Traces, ils le font déjà. Ouais, mais t'as vu, pour ma part, ils le font encore à leur échelle. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, avec le nom qu'ils ont, ils peuvent le pousser beaucoup plus. Le dédier uniquement pour les Caraïbes, c'est ça ? Ouais, parce que tout le monde est représenté un peu. Les flammes, aujourd'hui, représentent quand même une grosse partie de la musique urbaine, rap, pop, aujourd'hui. Et c'est vrai, comme tu dis, tu vois, la catégorie caribéenne est vraiment encore... Minime. Elle est petite. Elle est vraiment sous-représentée. Sachant qu'on le disait déjà... Sous-cotés. Pourtant, attention. Sous-cotés, sous-représentés. Sachant qu'on le disait, la plupart, aujourd'hui, les thèmes musicaux qui sont abordés, dont on reprend, c'est quand même... Ça vient quand même, c'est importé des Caraïbes. Exactement. Donc, pour quelque chose qui est grandement importé et dont on ne représente pas assez... Ah ! Parce qu'on a toujours été mis de côté. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce projet-là. Eh bien, justement, après ce projet-là, du coup, on te demande de encore nous en donner plus. Mais non, sérieusement, on sait que tu as affaire de ton côté aussi. On sait que tu as tes projets aussi qui arrivent et je pense pour la plupart des artistes aussi. Mais en tout cas, voilà, s'il y a quelqu'un qui entend ça, s'il peut commencer à y réfléchir et à monter le dossier avec toute l'équipe, sachant que Quick sera grandement partant. En tout cas, voilà. Là, tu me mets dans la sauce. Ouais, totalement. Regarde, tu réalises un projet totalement caribien qui est très bien réalisé où tu arrives à mettre en lumière des anciens comme des nouveaux. Donc, pourquoi s'arrêter là ? Ouais, pourquoi pas. À voir. En tout cas, Quick, nous, ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, encore un album, encore des albums, je n'en ai pas un. Il y a des projets qui vont arriver. Il y a des projets, je sais. Tu vois, à chaque fois, c'est ça que tu viens ici. On ne peut pas tout dire parce que tu vas me dire ça. Après, on va me dire non, les gars, on coupe, on garde pour quand ça sortira. Mais on le sait que ça va arriver. On reste branchés dans tous les cas. et de toute façon, le volume de bon est déjà sorti. Allez, continuez, on est de choc 1. Code 97 est arrivé. On ne sait pas ce que… Allez, streamer, streamer. C'est sur toutes les plateformes. Spotify, iTunes, Deezer, iTunes, partout. Donnez de la force aux artistes. Allez, on donne de la force. Code 97. Ouais, exactement. Au nouveau comme aux anciens car ils le font pour nous et par eux. C'est ça. En tout cas, merci à l'équipe d'être venue. Comme d'habitude, un plaisir. Merci à la team Mal Luné. Fab. Fab aussi, moi j'attends juste mon petit cadeau, franchement. J'ai eu le t-shirt, je ne peux pas me plaindre. J'ai eu un tote bag, je ne peux pas me plaindre. Mais comme on ne se plaint jamais assez, bien évidemment, un petit… Je ne peux pas dire le mot parce que sinon, il y en a qui vont tomber sur moi après. Mais un petit pocheton aurait été très bien. De sucrerie, bien évidemment. En tout cas, Quick, merci d'être venu encore. Merci à toi. On peut vous retrouver pour les jours à suivre, les semaines à suivre, les mois à suivre quand même de le rappeler, notamment en Guadeloupe pour le concert. Je ne sais pas comment tu peux répéter. Ou on pourra vous retrouver pour les jours, semaines à suivre. Alors là, on pourra nous retrouver, c'est sur la date du mois d'octobre. On va faire un grand festival qui va réunir les artistes du projet et des artistes dont on n'a pas pu mettre pour un gros festival au mois d'octobre en Guadeloupe. Voilà. Ça va être quelque chose de grand. Donc, il faut prendre son billet pour la Guadeloupe. Il faut prendre son billet. OK. Et les réseaux sociaux ? Voilà. Et voir 2026 ou 25 ou 26, pourquoi pas faire une grosse date parisienne ? Aïe, aïe, aïe. Il a dit 26 pour nous éloigner après il dit 2025. Ouais, ouais. 25 ou 26. OK. Et les réseaux sociaux, du coup ? Les réseaux sociaux djquick.officiel. Voilà. Partout. Partout. C'est la même. C'est la même. En tout cas, Code 97 est sorti. Code 97 a l'estrimé fort. Se réveiller le ciel comme on vous dit généralement parce que là, apparemment, dans les six mois à venir, il y a encore quelque chose qui va nous tomber dessus de leur part. En tout cas, vraiment, je vous remercie du fond du cœur d'être venu. Merci à toi. À chaque fois, c'est un plaisir. Et on attend la suite. Jeff, 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 merci à toi, la team, l'équipe, la famille. Merci Génération. Peace. Génération. Hip-Hop Soul Radio.